c'est beau ouais j'ai enlevé mes gants là et comme je suis sur la plage je remets les lunettes parce que je suis plein face ça fait très mal aux yeux pour tester cette caméra on peut se faire un petit et voir le son quand il n'y a pas de vent en tout cas protéger du vent on entend les cloches là bas le vent vient de l'est donc on tempe les cloches se faire un petit bah pourquoi pas un petit bilan de l'année en vidéo avec cette caméra voir si ça marche si vous voyez cette vidéo c'est que le son n'était pas trop dégueulasse on peut pas mettre de micro externe pardon donc là voilà je suis en mode sedicam avec mon bras j'ai enlevé mes gants ce qui prouve que le soleil commence un peu à chauffer ce qui n'est pas un problème avec cette caméra puisque il y a un bouton on off qui démarre qui envoie la dernière action qu'on a faite donc c'est assez cool alors on est sur geekophone donc on pourrait parler de geekerie ou en tout cas de vie numérique je ne sais pas est-ce qu'on si on parle de politique c'est pas c'est pas la bonne chaîne en tout cas une année on dit un peu pourrie pourquoi une année pourrie à cause des attentats tout ça peut-être des gens dans votre entourage qu'on perd de leur boulot en tout cas moi c'est mon cas bon des situations des fois un peu compliqué ouais ça se tend un peu quoi alors bon bah nous on est là avec nos histoires de de geek de technologie et mais bon c'est jamais très loin de la politique je pense de plus en plus sera sans doute l'objet d'un je peux vous dire ce que j'en pense mais d'un petit débat dans les prochains podcasts qui vont reprendre je pense très rapidement et sous des formes peut-être aussi un peu différentes en tout cas quelques idées comme ça pour pour le plaisir pour se faire plaisir alors qu'est ce qui s'est passé de bien bah je sais pas il ya eu des trucs sympa la courtenue pokémon go en 2000 en 2016 c'était le truc le plus sympa alors c'est vrai que c'était sympa moi j'ai j'y ai joué assez crevant tenir la main j'y ai joué un petit peu pour bah ouais pour voir le phénomène et puis bah après en creusant en creusant un peu enfin en creusant on savait mais finalement c'est quand même un jeu qui était là pour récupérer de la donnée massive et là ça a été le cas donc effectivement il y a eu des belles histoires des belles rencontres des gens qui sont jamais vus des catégories on va dire même socio culturelle ou ou socio professionnel enfin des gens de 2 2 sur l'échelle de 180 degrés qui qui chassait les mêmes pokémon et qui se parlait alors qu'il ya ces gens là se parlent se parlent jamais donc bien sûr il ya des ça faisait bizarre de voir des attroupements de gens qui courent en disant un draco truc un pikacha machin je fais genre je connais pas mais je suis pas méga connaisseur alors effectivement bah ni antique c'était des anciens de google qui ont monté cette boîte qui avait fait un autre jeu qui s'appelait ingrèce qui s'appelle toujours d'ailleurs que j'ai joué aussi un peu pour tester et le principe c'est de récupérer en fait des via des photos via un jeu en tout cas des plein de données pour enrichir les bases de bas de google maps de google en général puis surtout étonné que c'est sur un téléphone on sait un peu qui vous êtes si vous avez en plus lié votre compte google on sait exactement où est ce que vous êtes en permanence et on peut tout déduire plus vous prenez des photos vous interchangez vous interagissez tout ça donc au delà de faire du pognon avec avec le magasin pour vendre des poké ball et tout ça le pognon il se fait vraiment dans la collecte de données et on pourrait quand même se poser la question ouais il ya un côté super c'est toujours pareil un côté super sympa de on va à la chasse aux trucs la réalité augmentée etc donc un vrai un vrai truc qui a été qui a été massivement adopté parce que c'était les pokémons puisqu'il ya d'autres d'autres solutions d'autres jeux d'autres applications qui existaient avant mais c'est toujours pareil il faut toujours un leader et quelque chose qui arrive à marquer les marquer les esprits moi je peux vous dire que quand on à la rentrée de cette année où on parle de pokémon go avant toute chose dans la première réunion de direction voilà avec un avis bon voilà un peu un peu de cultureux mais en prenant ça un peu de haut ou sans voir un peu la conséquence évidemment la conséquence c'est toujours toujours à plusieurs étages c'est pour ça un peu plus loin quoi donc voilà donc c'était un vrai phénomène et c'est vrai que c'était le gros truc quoi c'était le gros truc en tout cas de de la vie numérique on va dire je parle même je parle pas du jeu vidéo en lui-même je parle vraiment du phénomène quoi ce que voilà phénomène donc là ça a l'air de se tasser un petit peu mais les données sont là ils ont fait un travail de ils ont récupéré le le pdg de nyantique l'a dit en disant ouais ça veut dire on lui demandait ça vous dérange pas de traquer les gens comme ça mais non c'est c'est balance c'est à dire que on occuper on a trouvé un truc pour occuper les gens à travailler pour nous gratuitement et parfois ils nous payent des trucs en plus c'est plus que c'est plus qu'avantageux c'est plus que rentable donc bien sûr alors après voilà maintenant si vous êtes parents et vous avez vos gamins qui sont là qui s'éclatent avec votre téléphone ou qui éclatent votre téléphone par terre en chassant un truc ou qui se font marcher dessus par des chasseurs de pokémon c'est à dire ça c'est un peu calmé mais voilà enfin on peut se poser la question est ce que est ce que je je laisse mes enfants à travailler en fait comme un travailleur chinois mais on a l'impression que c'est sympa parce que c'est la fête pourquoi pas c'est la même chose quand vous surfez sur internet c'est l'année de c'est l'année des scandales aussi l'année des scandales bon c'est l'année toujours donc en prison enfin en liberté surveillée en russie en france bon bah les lois les 49.3 etc donc à tout s'est resserré un petit peu donc sur la vie numérique on essaye de passer des lois qui grâce aux attentats c'est quand même horrible de dire ça mais on peut passer ce qu'on veut pour aller surveiller les gros méchants et puis surtout surveiller en fait la surveillance de masse qu'on appelle ça récemment ben il n'y a pas si longtemps que ça il y a quelques mois au canada un journaliste s'est fait carrément carrément mis sur écoute comme ça pour rien par la mairie de montréal je crois si je dis pas de conneries en tout cas j'ai entendu ça sur le magnifique podcast là c'est mon podcast radio canada ici première la sphère notamment mais forcément ils en ont un peu tous parlé là bas et donc effectivement ouais on est dans notre dans cette villa numérique où où les ou les autres en fait les gens qui proposent services collectent nos données et ça vous commencez à en entendre parler ça peut vous saouler en disant mais ouais mais c'est gratuit mais moi j'ai rien à cacher alors si vous n'avez rien à cacher ne mettez pas de serrure sur vos portes pourquoi vous fermez la porte pourquoi pourquoi mettez un cadenas pour pas me le faire voler bon ouais d'accord mais en fait les données sont volées par d'autres sauf qu'elles sont volées mais pas par des voleurs par des gens qui veulent votre votre bien et grâce à vos datas les publicités bien sûr en échange ils vendent votre comportement facebook évidemment tous les services gratuits qui vous balancent de la pub mais surtout pas forcément de la pub direct mais qui vous trace donc qui vous profilent pour notre bien voilà donc ça veut pas dire que les services en échange que facebook moi je connais pas super bien mais que c'est pas formidable en soi bon même si ça a permis à donald trump d'être élu président des états unis grâce aux mauvaises news aux fausses news mais l'importance que prend ces médias c'est vraiment vraiment très très fort et ça ne va pas aller en n'a pas aller en s'améliorant en tout cas ça va pas décroître quoi du jour au lendemain ça va pas perdre de l'importance puisque d'ailleurs mark zuckerberg le pdg cio de facebook à dire ah ouais c'est vrai pardon excusez moi c'est vrai qu'on devrait faire attention savait pas qu'on était aussi important dans la vie des gens et tout donc on va mettre en place un nouveau service qui va permettre de de un peu comme à wikipédia où on vient éditer un article en disant bah là c'est des conneries là je corrige etc on pourra dire alerté en disant mais ça c'est une fausse news ça c'est une fausse news ça c'est une fausse news et après ben quand il y aura une fausse news qui sera édité dans le mur dans je sais pas quoi dans les articles on verra qu'il ya eu 50 50 60 60 peut-être même dix mille personnes qui ont cliqué sur c'est une fausse news alors peut-être que la limite de l'exercice il se trouve là aussi c'est que pour pas cher on peut acheter des fermes on appelle ça les fermes chinoises ou indiennes où on peut acheter du clic puisque en fait on est dans le monde du dans le monde du clic qui fait le plus de vues etc donc ça vaut énormément d'argent puisque c'est comme ça qu'on monétise sur youtube n'importe où sur un site internet pour avoir le nombre de vues par rapport aux pubs etc donc moi paranoïaque de service là qui me dit que bah que si je balance une fausse news qu'il ya une news une vraie news qui va qui qui part plus tôt on va faire dans ce sens là d'abord est-ce que j'évite la mer un peu oui alors donc une news arrive en disant ouais il paraîtrait que c'est tous des enculés dans la finance Goldman Sachs naninana les manias de la communication de la presse et tout ou alors qu'un gros scandale enfin un truc un peu chiant je suis pété de thunes moi je suis le mec qui est mis un peu en cause je vais donc acheter des centaines de milliers de clics à pas cher en plus et en plus je peux me permettre on pourrait dire bon les mecs vous allez me dire ça c'est de la fake news donc vous allez utiliser le moteur soit disant pour pour vérifier en tout cas d'une manière communautaire pour dire bah non ça c'est faux donc bah les gens ils vont dire bah ouais c'est faux c'est logique après vous allez me dire comme vous êtes intelligent et que vous connaissez pas mal de trucs oui mais on saura bien que ça vient de l'inde et la chine donc on verra bien que ça vient de là donc il va falloir que facebook mette en place effectivement du contrôle du fake news par on va dire par géolocalisation donc par l'ip du pays si ça vient dans le même endroit etc mais si c'est vraiment enfin je pense que si on est déjà passé autrement c'est que si on passe par un vpn on peut être de n'importe où donc on peut créer un vpn par pour chaque poste de farmer chinois fermier chinois et ou indien ou ailleurs pas cher et avoir l'impression que ça vient de partout dans le monde d'ailleurs si aujourd'hui il fallait investir dans un truc c'est là dessus faut savoir que n'importe quelle boîte qui ou qui s'ouvre un n'importe quel site qui don dont dont la publicité sont sont son revenu principal achète des clics une boîte qui poste sur youtube qui commence et qui n'est pas connu et qui n'est pas suivi ils achètent des clics pour commencer pour démarrer pour vivre c'est donc le fait qu'il est il est monstrueux donc on on est on est on est là dedans j'ai pas encore vu l'épisode 2000 de black mirror la dernière saison qui parle de ça du nombre de vues tout ça où les gens ont ils ont un nombre de l'ail qu'on peut les liker les dislikes c'est sympa ça quand on pourra se disliker dans la vraie vie avec nos lunettes de réalité augmentée c'est autre chose que pokémon go hein tiens cette personne là la la vraie vie elle a j'ai pas vu le truc j'ai pas vu le j'ai pas vu l'épisode mais j'imagine que ça pourrait être ça à la 15 dislike et un pouce like ou dix mille machin c'est quelqu'un qui est connu et on verra en espèce de tatouage virtuel où on verra notre notre popularité sur nous quoi et encore un pouce en bas un pouce en haut on va dire bah c'est binaire mais si c'est ce mec là je sais pas il a déjà volé on voit un bout de son casier judiciaire machin et vous avez compris que ça va être un peu tendu au niveau des relations humaines donc donc pour revenir voilà avec ses grands ces grands bas les gars femmes là les google amazon facebook microsoft apple qui détiennent quand même une grosse partie de nos données si on si on leur laisse quoi donc ouais c'est 2016 ça aussi quoi mais bon c'est pas pour ça qu'il faut se laisser abattre il ya plein de moyens de le faire je vous en parle de temps en temps sur kikofone je vais faire de plus en plus pour vous donner les outils un peu simple ou les réflexes pour éviter de tout donner gratos ça c'est sûr que normalement on devrait être payé pour surfer dans leur dans leur service ça devrait pas être gratuit ça devrait être on va être payé pour utiliser leurs données donc si vous avez une boîte mail sur gmail ou n'importe où alors pas n'importe où éviter yahoo parce qu'ils se sont fait pirater quand même un milliard de comptes depuis 2013 donc bon yahoo faut quand même laisser tomber c'est fini donc vous migrer faut changer ses mots de passe faire de double authentification mais ça je pense que enfin on répétera jamais assez mais le vol de données par des par des pirates mais des des escrocs pas des hackers c'est le c'est le c'est le sport numéro un après se faire hacker par par les services on va dire officiels gouvernementaux pour un peu voir ce qui se passe il ya des méchants des gens qui méchants arabe gentil catholique bon c'est autre chose parce que là vous pouvez faire la double authentification ils ont carrément les les bacs d'or les portes dérobées sur les enfin le fbi etc d'ailleurs pour conclure cette année c'était aussi l'année là où je travaille dans un ministère où l'informatique on nous a on commence à nous à parler des données sensibles de des institutions des établissements publics et que avant de s'occuper des pirates etc on nous parle surtout des microsoft de google pour pas que notre données personnellement on va dire gouvernementale donc les données d'état les données publiques qui appartiennent à tous les citoyens pour les protéger et pas tout filer justement à tous ces services américains à plupart du temps et qui ont besoin de contenu et la culture en est un et on croit toujours que c'est pas un enjeu primaire en fait c'est un enjeu primaire c'est évident et là quand c'est la DGSI etc qui en parle ça sonne un petit peu un peu plus fort donc c'est assez sympa pour en parler un jour dans un podcast peut-être donc voilà bon c'est vrai que c'est un truc qui me tient à coeur parce que en fait c'est 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 toujours voir l'envers du décor ou quand on est un petit peu aiguisé aguerri je crois qu'il ya j'ai pas encore acheté le bouquin ce que je vais l'acheter je pensais que j'allais l'avoir à noël mais je l'ai pas vu à noël c'est le bouquin de tristan nito qui s'appelle qui s'appelle surveillance tout court ou pas mince j'ai oublié son nom je crois que c'est surveillance ou de masse ou surveillance tout court qui qui est tristan nito qui est un ancien CEO de mozilla europe qui qui berce vraiment enfin qui c'est un évangéliste en fait dans le bon sens du terme dans le sens en tout cas de populariser des idées de les rendre simples les vulgariser je voulais dire expliquer simplement alors moi j'essaye de le faire mais voilà je suis pas tristan nito j'ai pas en plus j'ai pas je suis pas suivi comme lui et qui a écrit visiblement un bouquin très limpide là dessus en prenant des données genre pourquoi vous dites j'ai rien à cacher pourquoi est ce que vous croyez que de tel service ici etc etc et d'un coup on prend conscience voilà même les gens qui disent bah ouais mais moi ma grand-mère elle a un compte truc ma mère elle a fait machin j'ai ouvert un compte bidule c'est peut-être ça aussi tiens pour terminer petit conseil comme ça à deux balles si quand vous quand vous mettez quand vous donnez accès à des services comme ça vous des gens ne connaissent absolument rien alors je dis votre grand-mère mais ça peut être n'importe qui il ya des gens qui voilà c'est pas leur truc ils baignent pas là dedans donc moi vous mettez avec un moteur de bagnole je peux rien faire ou même des trucs simples je sais pas faire en cuisine si on sait truc de base si on connaît pas les règles on sait on est on est un noob alors en informatique en en utilisation de tout ça ça peut être très compliqué donc on attend ça simplifier on simplifie les mots de passe on on fait enregistrer le mot de passe n'importe où on veut on sécurise rien et ça c'est horrible c'est c'est l'enfer c'est l'enfer parce que c'est le nombre de gens qui m'appellent en disant je il ya quelqu'un qui a pris ma boîte en otage etc j'ai des virus sur ma machine donc si vous faites ça si vous offrez du matériel connecté à vos proches et que vous les mettez sur des comptes type google etc fait de la double authentification en fait des vrais mots de passe vous allez leur rendre service et à vous aussi puisque d'après ce sera moins de temps à régler derrière double authentification par sms au moins une fois sur le premier appareil verrouiller son smartphone pourquoi pas utiliser une messagerie au lieu du sms fourni par google ou les autres une messagerie type signal c'est chiffré de bout en bout qui voilà on peut s'appeler en mode chiffré on n'a rien à cacher mais alors moi j'ai rien à cacher c'est pas pour ça que je veux qu'on écoute à ma porte c'est tout j'aime bien savoir que psychologiquement mentalement quand je dors quand je fais des choses dans ma vie privée et ben je suis seul à pouvoir écouter ce que je raconte ou les gens qui sont autour de moi je suis sur la plage en mode public s'il y avait des gens autour bas il pourrait écouter c'est normal et là la preuve c'est que c'est une vidéo publique a priori si la qualité n'est pas trop mauvaise donc c'est un choix c'est bon faut pas subir ça et je pense que pour la paix la paix mentale c'est important je pense donc voilà donc voilà même même sur cette plage où il ya personne pas grand monde on arrive à parler de technologie parce que ça n'a pas de frontières je pense et que c'est bas c'est vraiment l'enjeu de dont dit l'enjeu de demain en fait non c'est l'enjeu déjà depuis un moment voilà bon je vous souhaite de belles fêtes quand même il s'est passé d'autres choses mais voilà ça je pense que c'est un sujet très 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 important et si ça vous saoule de toute façon vous avez coupé bien avant donc moi je vous souhaite de belles fêtes je vous dis à très bientôt en plus on en profite pour tester du vlog avec cette caméra de yi 4k donc on en profite on one shot two birds on fait une pierre deux coups et puis rien je suis billing et puis bah à très vite pour de nouvelles aventures salut salut portez vous bien ciao 1 1 2 Sous-titrage ST' 501